Les dangers du surentraînement ! Aujourd'hui, on voit ensemble tout ce qui est important et qui touche au surentraînement. Alors, si tu te sens fatigué ou bien si tu as l'impression que tes performances sont en berne, soit parce que tu stagnes ou bien même carrément que tu vas moins vite qu'il y a quelques semaines. Et là, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui font du triathlon, qui ont un objectif par exemple de faire un Ironman et dans ces cas-là, pour préparer ton Ironman, tu vas t'entraîner beaucoup dans la semaine, 5 fois, 7 fois, peut-être même 12 fois par semaine et tu vas forcément solliciter énormément ton corps. Et dans cette situation précise, eh bien, tu as vraiment le besoin de savoir gérer ta récupération au mieux pour pouvoir d'une part durer toute l'année, ne pas te blesser et puis surtout être en pleine forme pour le jour J. Et si tes phases de récupération ne sont pas suffisantes, si tu ne permets pas à ton corps de récupérer pleinement des efforts et du stress que tu lui impose avec les entraînements, eh bien, tu vas entrer dans une phase qu'on appelle le surentraînement. Or, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de surentraînement ? Eh bien, bien souvent, c'est le désir de dépasser ses limites, d'en faire toujours plus. Et c'est une très belle cause, c'est un point de vue qui se défend parfaitement, car si tu as le désir, eh bien, de dépasser tes limites en sport, d'aller plus loin pour accomplir des choses qui sont extraordinaires, des choses que tu n'as jamais accomplies jusqu'à présent, ça va te permettre d'accumuler de la confiance, ça va te faire gagner en estime de toi et surtout, c'est ce qui va te rendre inarrêtable pour tous tes autres projets. Mais dépasser ses limites, ça doit se faire le jour J, ça doit se faire le jour de ton défi ou bien de manière très ponctuelle à l'entraînement. En revanche, si tu le fais à chaque entraînement, si à chaque entraînement, tu décides de dépasser tes limites et de brusquer ton corps, eh bien, tu vas très rapidement heurter un mur et tu vas rencontrer ce qu'on appelle le surentraînement. Alors, il y a quand même une différence fondamentale entre le surentraînement et une fatigue qui peut être momentanée. Cette fatigue momentanée, elle peut être due, eh bien, soit à une charge d'entraînement excessive sur une courte période de temps ou bien également à des facteurs qui sont extérieurs, du stress parce que c'est ça qui entraîne cette fatigue. Cette fatigue momentanée, c'est sur un court terme. En revanche, si cette fatigue momentanée, justement, elle se prolonge et que ça vient, eh bien, à durer, ça va être du surentraînement. Le surentraînement, c'est sur du moyen ou du long terme. Et ce surentraînement, il peut être dû, eh bien, premièrement à une charge de travail, un volume d'entraînement trop important et surtout trop vite, surtout quand on est débutant ou quand on est assez peu expérimenté et qu'on veut tout de suite, eh bien, faire comme les pros et attaquer très dur lorsqu'on fait une reprise ou il peut être lié même carrément à un manque de récupération. Alors, c'est ce qu'on a dit. La récupération, on en a parlé dans une vidéo précédente. La récupération, ce n'est pas seulement couper complètement ou ne rien faire. Il n'y a pas forcément besoin de faire toujours des jours off pour récupérer. On peut très bien récupérer en faisant des séances qui sont plus douces, qui sont plus tranquilles et qui permettent, eh bien, avec des efforts et des intensités qui sont basses à ton corps de régénérer et de refaire le plein, en fait, d'énergie. Et cette période de récupération, elle est très bénéfique à ton corps puisque c'est à ce moment-là que ton corps va se reconstruire pour être plus fort et se préparer finalement à avoir d'autres entraînements qui soient encore plus durs. Et si tu les négliges, eh bien, tu ne progresses pas et c'est à ce moment-là que tu stagnes. Et la récupération, ce n'est pas seulement entre les séances, c'est également entre tes cycles d'entraînement. On en a parlé dans la vidéo « Construire ton plan d'entraînement ». Si tu veux y jeter un œil, tu peux le faire à la fin de cette vidéo car tu vas découvrir qu'il y a différentes périodes d'entraînement et qu'entre ces périodes d'entraînement plus intenses, eh bien, tu peux aménager des périodes de récupération. La conséquence d'une négligence de la récupération, eh bien, souvent donc, c'est le surentraînement et lui, ce qui l'induit, eh bien, ce sont soit des blessures ou bien une stagnation voire une baisse des performances. Et c'est pourquoi depuis le début sur la chaîne Mon Coach de Natation, eh bien, on insiste énormément sur le principe d'écouter son corps et de bien récupérer. Et j'aimerais faire une mise au point tout de suite pour éviter d'avoir à le faire dans les commentaires puisque j'entends souvent des genres de choses qui vont me dire « oui, mais Michael Phipps, il nage 20 km par jour ». Primo, Michael Phipps, il ne s'est pas mis du jour en un à nager 20 bandes par jour. C'est quelque chose qui a été très progressif, c'est une construction dans le temps et quand tu regardes un reportage sur Arte qui explique l'entraînement de Michael Phipps, eh bien, c'est seulement la phase émergée de l'iceberg. Deuxio, Michael Phipps, c'est un sportif de haut niveau et pour rappel, l'objectif d'un sportif de haut niveau, c'est la performance et rien d'autre. Ce n'est ni la santé, ni le bien-être. Et c'est pourquoi ces plans d'entraînement sont construits dans le but de repousser ses limites. Il ne les repousse pas forcément à chaque séance puisqu'il a des périodes de récupération qui sont inclus dans ses plans d'entraînement. Troisio, eh bien, les sportifs de haut niveau, il y a un écosystème qui est construit autour d'eux pour limiter les blessures et faciliter leur récupération. Et quatrièmement, malgré tout cela, ils sont quand même beaucoup plus blessés au cours de l'année que n'importe qui dans la population normale. Alors, si tu dois retenir deux choses seulement de cette vidéo. Primo, tu n'es pas un sportif de haut niveau. Tu es différent, tu es unique et donc tu as des besoins qui sont différents des leurs. Deuxième chose à retenir, le plus ne signifie pas toujours mieux. Donc, privilégie toujours la qualité plutôt que la quantité. Si cette vidéo t'a plu, laisse-nous un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous et puis n'hésite pas surtout à t'abonner, ça te permettra de ne plus rien rater sur la chaîne Mon Coach de Natation. Et dis-moi en commentaire, penses-tu avoir déjà été ou penses-tu être actuellement en surentraînement ? Ah oui, j'oubliais ! La semaine prochaine, on voit comment détecter le surentraînement. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.